Recoucou les filles, étape numéro 2, alors j'ai tout plié, on va les numéroter, comme ça on ne sera pas perdu pour la suite, même si franchement c'est facile de les repérer, mais bon, un tiens vaut mieux que deux tu l'auras. Donc, celle-là, on va l'appeler F, et celle-là, on va l'appeler C, ne cherchez pas à comprendre, pensez bien qu'il y a une ruse, voilà, donc une F, une C. Ensuite, les traits longues, vous numérotez bien au milieu, comme ça, comme ça va être couvert de papier de scrap, vous n'aurez pas besoin d'effacer. Alors, les traits longues et un peu larges, on va l'appeler AR et AV. Ce n'est pas très discret, voilà, comme ça, on ne se trompe pas. Voilà, les un peu plus courtes, mais même largeur, on va les appeler D et G. Je suis bien obligée de faire gaffe de ne pas prendre les mêmes lettres. Voilà. Et ici, on ne va pas s'emmerder, on va les appeler 1 et 2 pour les longues, 3 et 4 pour les plus courtes. Voilà. Tadidadi, tadam ! Et celle-là, on ne les a pas numérotées, on va le faire. Donc, Allô la Terre, ici la Lune. On va l'appeler X pour la grande, et Y et Z pour les plus petites. OK ? Allez, c'est parti, mon kiki, on commence. Donc là, il va vous falloir de la colle. Et peut-être, ben, où tu es toi ? Et peut-être une flopée de petites pinces. Alors, pince ou pince à linge, voilà, de quoi maintenir le temps d'être sûr que c'est bien collé. Alors, vous prenez F. Tadadam ! J'aime bien quand c'est numéroté. Vous prenez... Ah oui, non, d'accord, vous ne commencez pas par F. Vous commencez par AVE. AVE, César, Moriturite, salutante. N'importe quoi, si je vous fais les tutos en latin, surtout que je connais trois mots de latin qui se courent après, vous allez pointer tous les onglets de collage. Et du coup, ça enlève les petits coins, les petits carrés, là. Voilà, on va faire les onglets de collage. Alors, tant qu'on y est, on va prendre la AR et on va faire presque la même chose, mais attention que d'un seul côté. Donc là, j'ai pointe. Là, j'ai pointe. Et ici, j'ai pointe le petit, mais le grand très peu. Voilà, je ne les pointe pas trop. Je ne fais pas un angle très grand. Voilà. Après, on peut épointer tous les onglets de collage de toutes les pièces. OK ? Je le ferai hors cam à un moment où je serai hors cam, mais voilà, vous pouvez tout faire. Donc maintenant, je reprends AVE et F. AVE et F. Voilà. Je vais prendre l'onglet de collage de AV. Alors, celui d'en haut. et je vais y mettre de la colle à l'intérieur. Voilà. Et je vais le coller sur lui-même. Enfin, sur... Sur ce morceau-là. Non, mais un jour, je vais trouver mes mots. Vous allez voir. Pas de raison. Enfin, en vieillissant, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est de plus en plus souvent les mots qui me manquent. et quand je suis en hypoglycémie. Quand je suis en hypoglycémie, je ne trouve pas mes mots. Ou alors, je remplace sans faire exprès par des mots qui ne veulent rien dire, mais qui ont un peu la même consonance. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Voilà. Donc, sur AV, on fait ça. OK ? Puis, maintenant, l'onglet dans le bas. On va y mettre de la colle, mais à l'extérieur, cette fois-ci. Pas à l'intérieur. Vous savez que dans moins d'une heure, là, vous savez probablement déjà, ce ne sera plus un tuto mystère. C'est ballot, hein ? C'était trop rapide. Mais je ne peux pas faire toujours des tutos mystères qui durent trois siècles, parce que, comme vous vous engagez à le faire très rapidement et tralali, et tralala, il ne faut pas que ça vous bloque sur une semaine. Sur une semaine, il y a trop de risques que vous ayez un enfant qui a chopé un rhume ou je ne sais pas quoi et que vous ne soyez pas dispo pour le finir. Donc, voilà. Si le tuto dure trois jours, c'est bien. Niam, niam, niam. Hop. On efface un peu la colle. Mais bon, ça sera planqué par le papier de scrap. Ce n'est pas une catastrophe. Donc, vous effacez surtout la colle qui est au bord, éventuellement, là. Parce que, comme d'habitude, on ne va pas couper notre papier de scrap à ras du bord. Voilà. F et AV sont collés. Maintenant, vous prenez AR. Alors, AR, je l'ai noté à l'envers, mais ce n'est pas grave. L'onglet qui a été découpé très peu, vous ne le touchez pas. L'onglet qui a été épointé normalement, vous lui mettez de la colle à l'extérieur. Hop, hop, hop. Hier, le tuto, je l'avais filmé avec du papier scrap épais d'action, là. Et il me buvait la colle au fur et à mesure. J'ai galéré pour coller. Bon, ben, du coup, vous ne le verrez pas, mais je me suis énervée plusieurs fois. Et finalement, les vidéos ont disparu. C'est peut-être pour ça. C'est parce que, peut-être inconsciemment, mon téléphone ou moi, on n'avait pas envie que vous me voyiez en train de m'énerver. Non, mais sérieux, j'étais limite de perdre patience. J'en pouvais plus, ça ne collait pas. Je mettais des pinces, ça se redécollait, je remettais de la colle. J'ai galéré comme une misérable. Et malgré ça, j'ai failli finir le tuto dans la soirée, quoi. Et pas jusqu'à 4h du matin. Un vrai bout de soirée de personnes honnêtes. De personnes qui ont une vie normale. J'essaye de me recaler à des horaires normaux. Voilà. Hop. Donc là, maintenant, vous prenez G. Alors, G, vous allez, pareil, l'onglet d'en bas. Ah, je n'ai pas les pointées. J'ai dit, je le ferais hors cam, mais je ne me suis pas mise hors cam. Ah là là. Donc, G, l'onglet d'en bas, vous mettez la colle à l'extérieur. Et devinez quoi ? On va coller G à gauche. C'est original, n'est-ce pas ? Vous vous en doutiez, mais tellement pas. Donc, on va coller G à gauche. Bien à ras. Bien droit. On s'applique et on colle. Et on va coller D. Je me dis que si on collait D à droite, ça ne serait pas très original, mais on va le faire. Alors, j'ai pointe, évidemment, ce n'était pas fait. Voilà. Ouh, ça y est, il commence à faire chaud. Il n'est quand même pas presque midi déjà. Je ne peux pas voir l'heure. On va coller D à droite. Et là, je n'ai pas de bonne pince aujourd'hui. Tout colle bien, rapidement, comme il faut. Saleté de papier craft. En même temps, je suis bien contente que Action refasse, parce que le papier craft ailleurs, je n'ai pas trouvé encore un tarif intéressant. Mais je cherche, je cherche. Voilà. Si vous avez utilisé du papier plus clair, craft ou blanc ou couleur ou n'importe quoi, c'est le moment d'ancrer de partout. Recto et verso. Vous ancrez bien là tous les plis. Donc, vous pliez à l'envers et vous ancrez les deux côtés. Voilà. Vous ancrez de partout. Après, une fois que vous avez ancré, vous avez vu, moi, mon ancrage, il ne m'a pas bouffé beaucoup de temps. Vive le papier. noir. Vous mettez de la colle sur l'extérieur des onglets du morceau AR et vous ferez mère 2. la même chose pour AVE. Évidemment. Là, bien bord à bord. Alors, vous faites super bien gaffe parce que comme on met les onglets à l'intérieur, il faut... Voilà. Là, quand même, ça ne tient pas. Il faut que votre extérieur, là, votre angle soit vraiment bien fait et vous faites bien coller. Voilà. Vous mettez à plat. Je suis bien dans le champ de la table, là ? Ouais. Vous mettez à plat et vous faites bien coller et vous revérifiez qu'il ne se soit pas mis de travers. Voilà. Et éventuellement, une petite pince, là, le temps de manipuler tout le reste et de ne pas le décoller. Voilà. Pareil ici. Bien, bien au bord. Appliquez-vous, parce que là, ça se verrait vraiment trop si ce n'est pas au bord. Si vous vous êtes loupé un peu, justement, vous redonnez un petit coup d'ancrage. Ça camoufle un peu la misère. Mais voilà. Plus vous vous appliquez à cet endroit-là, plus joli ça sera. Une petite pince le temps que ça ne bouge pas. Et on va faire A.V. Pareil. Mais je ne peux pas dire A.V. sans penser à A.V. César. C'est quand même fou, ça. En même temps, ma référence au niveau César, c'est Stérix. Donc, ce n'est pas non plus le top du top au niveau référence historique. Bord à bord. Et je fais coller. Bon, vous avez deviné ce qu'on fait, presque. Je vais vous donner un petit indice. C'est pour mettre ma marque préférée. Ouais, mais si je vous dis le nom, vous allez deviner tout de suite. Ça commence par Loubout. Voilà. La marque préférée commence par Loubout. Et quand je dis préférée, ça ne veut pas dire que j'en ai acheté. Voilà. Maintenant, on enlève les petites pinces et on va mettre de la colle. Ouais, mais là, c'est pas encore tout à fait assez collé. Il faut que j'y aille doucement. On va mettre de la colle sur les onglets, l'onglet restant de D, mais on met la colle à l'intérieur. Voilà. Et on rabat sans venir coincer cet onglet-là. L'onglet de AR, il reste bien en l'air. Fier et arrogant. Allez, on colle. Bien comme il faut. Voilà. Et ça vient sécuriser là les onglets qu'on vient de coller juste avant. Et ça fait un bord net et pas coupant. Chose à laquelle je fais de plus en plus attention parce que je me coupe avec le papier à chaque fois. Et j'en ai ras-le-bol. J'utilise des cuters, des ciseaux toute la journée et je me coupe avec du papier en fait. Et puis, ça fait super mal. C'est ça le pire. Hop, hop, hop. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Hop. je me suis rien préparé à manger pour midi les cassines parce que finalement j'ai pas tellement eu le temps de prendre un petit déjeuner j'ai juste pris quatre carreaux de chocolat une tranche de pain donc je vais être crevé de faim à midi c'est pas que j'ai pas eu le temps c'est que quand je suis sortie de la douche j'étais pressé ça m'avait redonné de l'énergie et j'étais tellement pressé de venir faire le tuto que j'ai zappé le petit déjeuner voilà donc vous avez trois côtés bien collés et un côté qui attend ok maintenant vous prenez c'est et on va faire quasiment pareil donc le c1 le 1 pardon on va les pointer tout en enlevant les onglets de pas les onglets or on va y pointer les onglets tout en enlevant les petits carrés là du coup voilà alors surtout quand c'est court comme ça vous épointez pas non plus super large sinon vous avez presque plus un onglet de collage vous avez une pointe quoi c'est ça suffit pas voilà le 2 on va faire pareil sauf que là en bas l'onglet du bas on va les pointer très peu voilà les onglets des bouts on les épointe peu et l'onglet d'en haut on peut les pointer normalement à la limite si vous avez peur de vous tromper vous les épointez tous très peu et ça ira bien plus simple à retenir voilà alors on va prendre le 1 et devinez quoi on va mettre la colle à l'intérieur et le replier sur lui même en fait on va faire pareil qu'en bas que ce qu'on vient de faire simplement les morceaux sont plus court sont plus étroits mais on fait exactement le même cinéma je pourrais presque ne pas faire la suite du tuto et vous dire vous faites pareil voilà mais je vais vous orienter quand même un peu à ici toi voilà là maintenant on met la colle à l'extérieur de l'onglet et à merde vous savez quoi j'ai oublié les raccourcir à 27 à 25 mais merde mais quel âne non mais plus tête en l'air que moi tu meurs maintenant il ya de la colle de partout je vais laisser sécher un peu la colle et je vais regarder celui là celui là il est à la bonne taille bon ben alors le temps que l'autre sèche on va faire celui là alors celui là on ne colle pas l'onglet d'en haut et on met la colle de l'onglet d'en bas à l'extérieur ah mais c'est celui que j'ai fait après hors cam mais quel con que moi tu meurs heureusement que cette colle ne colle pas trop trop vite sinon il ya déjà longtemps que j'aurais abandonné le scrap vu le nombre de bourdes de ce style que je fais continuellement alors bien à ras de partout pas que ça dépasse sinon c'est pas beau celle là ce que je les avais raccourci à 20 celle là oui et celle là oui tout va bien alors on va rectifier ma bourde je sais pas si vous avez fait la même bourde je suppose que non vous êtes en général beaucoup plus appliqué que moi donc on va couper à 27 assez d'un pratique quand il ya de la colle et on va faire un onglet de collage de 1 cm oh la 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 massacre à ok corral là je re et pointe donc pas trop hein voilà donc je recolle ah j'ai essayé d'enlever mais c'est mon le chiffre de repère n'importe quoi quand je vous dis que j'y vois mal oh je vous ai pas raconté il y a quelque temps mon fils avant de partir de la maison il s'était trouvé un petit boulot il travaillait pour la ville il avait un espèce d'énorme aspirateur il se baladait dans les rues et ramassait les mégots les feuilles mortes etc par terre sauf que mon fils a une maladie génétique rare des yeux et que il a perdu en très peu de temps plus de la moitié de sa vue donc il y voit pas bien et surtout pas de loin enfin de loin il mesure 1m80 et des bricoles rien que de sa hauteur il voit déjà pas ce qu'il y a au sol alors l'autre onglet vous mettez la colle à l'extérieur et donc un des premiers jours de boulot il s'est aperçu que ça faisait bon pas non plus deux heures mais mettons au moins une minute qu'il essayait désespérément d'aspirer une espèce de bout de feuille morte ou de bout de papier qui traînait par terre et qu'en fait c'était une tâche de peinture voilà c'est pas marrant mais ça fait rire hop voilà et pour répondre aux questions que vous vous posez peut-être sur cette maladie au premier stade de la maladie des lunettes peuvent un petit peu aider au deuxième stade de la maladie des lentilles très épaisses pas des lentilles souples des lentilles rigides très épaisses peuvent un tout petit peu aider et au stade où lui il en est la seule solution c'est une greffe voilà donc il faut que il a perdu du temps parce qu'il n'était pas très motivé et là il a décidé enfin de se soigner il a pris rendez-vous pour aller voir un spécialiste parce qu'il faut encore qu'il soit inscrit sur la liste des donneurs tralalitralala enfin bon ça va lui prendre du temps encore et en attendant il a 25 ans il n'a pas le droit de passer le permis de conduire il ne peut rien faire voilà ici on va coller l'onglet du bas en mettant la colle à l'extérieur ça s'appelle un kératocone en fait c'est la cornée qui gonfle comme une bulle mais pas comme une bulle arrondie comme une bulle pointue en forme de cône et donc la netteté de la vision ne se fait plus au bon endroit de l'oeil donc il voit très flou très mal et en 2, 3, 4 exemplaires voilà et en l'espace de quelques mois il est passé de 10 sur 10 à chaque oeil à peu près il est passé à 1 sur 10 à un oeil et 3 ou 4 sur 10 à l'autre par contre c'est une maladie dégénérative donc elle évolue vers le pire normalement elle ne conduit jamais à une cécité totale mais quand il ne vous reste plus que 1 sur 10 à chaque oeil vous ne faites plus rien vous peinez à ne pas vous prendre les pieds dans les trottoirs et je n'avais pas répondu et elle n'est pas évolutive de manière régulière donc ce n'est pas toutes les années vous voyez un tout petit peu moins que l'année d'avant parfois ça n'évolue pas pendant plusieurs années et parfois tout d'un coup ça évolue comme lui dramatiquement d'un coup c'est une maladie qui apparaît en général à l'adolescence donc lui elle est apparue à plus de 23 ans enfin elle est peut-être apparue un peu avant mais il ne s'est pas méfié il croyait que c'était parce qu'il passait trop de temps sur l'ordinateur et qu'il avait donc un peu il a vu flou donc il a commencé à mettre un peu des lunettes loupe mais ça ne l'aidait pas il s'est acheté des lunettes bleues pour ne pas avoir les reflets de l'écran mais ça ne changeait rien jusqu'au jour où je lui ai dit mais enfin ce n'est pas possible tu tiens ton téléphone à 3 cm de 1 oeil même pas des deux yeux de 1 oeil il me dit oui mais de l'autre je n'y vois plus rien je lui dis putain mais ce n'est pas possible donc on est allé voir un spécialiste sauf que quand tu as besoin d'un ophtalmo en urgence ici tu vas dans un petit village à côté de Gap qui s'appelle La Solce et tu tombes sur un ophtalmo qui est la pire charogne c'est un crevard il enchaîne les rendez-vous etc et tout ce qu'il veut lui c'est gagner de l'argent sur les gens qu'il faut opérer vous savez les personnes âgées là c'est quoi la cataracte il organise des bus il charge 50 personnes dans le bus et il les amène à Marseille il les fait opérer de la cataracte et il les ramène et il se gagne bien des sous voilà c'est tout ce qu'il fait et donc il n'a même pas détecté la maladie de mon fils donc quand j'ai vu que ça n'allait pas je l'ai amené à Marseille là vous mettez les petits onglets donc du numéro 2 et du numéro 1 on va les faire et vous venez les coller bord à bord voilà et là comme il n'y a vraiment pas beaucoup de surface mettez une petite pince pour bien que ça colle hop 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 et par contre sinon pour rassurer les mamans qui ont des ados accros ou des maris accros aux jeux sur internet etc ça ne fait absolument pas empirer sa maladie il a juste lui interdiction de se frotter les yeux parce que ça ça empire nettement sa maladie et interdiction de faire quoi que ce soit comme loisir ou de travailler dans un endroit poussiéreux voilà pas de poussière pas de parce que ça empire ça fait frotter les yeux et ça empire voilà et donc évidemment de formation il est menuisier donc la menuiserie c'est laisse tomber abandonner total parce que d'une part il serait dangereux pour lui d'utiliser des machines électriques il voit il voit pas les réglages il voit pas il voit pas ce qu'il fait il pourrait se blesser ou blesser quelqu'un et deuxièmement avec toutes les poussières qu'il y a dans un atelier de menuiserie c'est même pas la peine quoi voilà voilà comme ça vous connaissez une maladie alors c'est héréditaire c'est génétique en fait c'est pas héréditaire c'est génétique mais il faut que les deux parents aient la maladie pour que donc je suppose que mon mari et moi nous sommes porteurs voilà donc là c'est bon après sur le 2 vous laissez toujours l'onglet là en l'air et à gauche et à droite les onglets vous allez les coller dès que dès que vos bords là sont un peu bien fixés vous collez les onglets sur eux-mêmes allez on va voir si ça fonctionne si ça se décolle pas je peux y aller hop 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 alors c'est pour ça que j'ai une cuisinière à induction parce que mon fils a failli 2-3 fois se faire péter la tête et me faire péter la maison avec une cuisinière à gaz parce qu'il voit pas si le gaz est allumé ou pas il voit pas si les boutons sont vraiment bien éteints ou pas trop et j'ai pas pris une cuisinière vitro-céramique parce qu'il voit pas les indications pour savoir si la plaque est encore chaude ou pas alors avec l'induction ça refroidit quand même vachement plus vite il y a moins de risques de se brûler voilà et là maintenant il y a une colocation avec des copains qui ont une cuisinière à gaz alors il a interdiction de s'approcher de la cuisinière j'espère en tout cas qu'il le respecte parce qu'on n'est pas qu'il se fasse péter la tête voilà je vais remettre les pinces pour être sûr que mes petits bouts là mes angles ne bougent pas pendant que je fais l'autre côté bon vous avez deviné le F c'était le fond et le C c'était le couvercle je ne suis pas originale pour un tuto mystère je vous donne trop d'indications hop alors à part internet la seule passion de mon fils enfin à part internet et sa minouchette la seule passion de mon fils c'était le vélo il avait un magnifique vélo de descente et il avait un vélo un VTT à la con pour faire du VTT en ville sauf qu'il est revenu deux fois avec le pantalon déchiré les genoux écorchés vous savez comme les petits gamins de trois ans qui apprennent à faire du vélo voilà sauf que lui il tombe de très haut et sur une route où il y a des voitures quoi parce qu'en fait quand il est en ville et qu'il doit sauter d'un passage piéton sur un trottoir etc il croit qu'il y a une pente douce pour monter sur le trottoir donc il y va d'un coup et en fait c'est un trottoir net et chping il se casse la gueule puis il ne voit pas les trous sur la route voilà et puis petit à petit il avait de plus en plus peur parce qu'il voyait les voitures à la dernière seconde il voyait les piétons à la dernière seconde quand ils étaient devant lui en ville quand ils se baladent en ville et qu'il y a des gens que quand tu croises quelqu'un que tu connais de loin tu fais signe et puis moi j'ai toujours des gens qui m'appellent en me disant ah ton fils il fait le fier il ne m'a pas répondu ben ouais mais mets-toi pile poil devant lui mets-toi un mètre devant lui il te verra sinon ce n'est pas la peine il ne voit pas ni que tu lui fais signe ni rien c'est con hein mais c'est comme ça hop voilà maintenant on va reprendre les morceaux alors moi les miens sont rouges ok on va pardon je les ai déjà épointés ceux-là c'est extraordinaire on va prendre l'onglet là du long du X on va prendre l'onglet on va mettre la colle à l'intérieur de l'onglet et on va le coller et on va le coller qui boit la colle c'est un problème de papier qui est épais avec le glitter il ne veut pas tellement bien se plier et donc il essaye de se remettre à plat en quelque sorte donc il se décolle voilà donc là il suffirait d'y mettre les pinces quelques secondes et il ne nous ferait plus d'ennuis voilà on va d'ailleurs en mettre une ou deux ici alors ces pinces-là je vous le répète des fois je répète des choses plusieurs fois dans le même tuto parce que les gens qui suivent mes tutos ne sont pas obligés d'avoir suivi tous les précédents et donc ils n'ont peut-être pas eu déjà l'info voilà donc celles qui ont déjà eu l'info je m'excuse platement de répéter qu'est-ce que je voulais dire et bien voilà je ne sais plus elle est pas mal celle-là oui les pinces ne marquent pas sauf si vous les laissez plusieurs heures voilà donc ne les laissez pas plusieurs heures ça n'a pas d'utilité on va coller Y et Z donc il faut bien mettre l'onglet de collage du côté attendez non non il faut mettre l'onglet de collage merde vous savez quoi je ne sais plus j'y crois pas je ne l'ai pas coupé celui-là non plus mais putain on dit le côté con et tout à l'heure je vous ai bien dit il aurait fallu que je plie un millimètre plus court tralali tralala mais je n'ai pas réalisé que vu que je n'avais rien coupé j'étais à temps de le faire quoi donc un pli à 26 et du coup je vais faire un millimètre de moins que 26 ok et on coupe à 27 là il n'y a pas besoin d'enlever un millimètre donc vous enlevez un millimètre putain mon dieu vous enlevez un millimètre si votre papier de base est à environ 200 grammes et vous enlevez deux ou trois millimètres s'il est plus près des 300 grammes voilà donc je vais remettre la colle ici rien n'est jamais grave en scrap regardez hop 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 c'est déjà réparé ça fait quand même deux papiers que j'ai juste de ne pas couper quoi c'est quand même formidable voilà donc du coup ici je vais me retrouver que j'avais bien filmiolé mon bord pour ne pas qu'on voit les craquelures du glitter et qu'en fait il faut que je recommence quoi voilà donc je voulais calculer quel con se t'audit là ouais c'est bien ça donc il faut que les onglets de collage soient à l'extérieur parce que finalement c'est le côté blanc là qui va être le plus visible ok donc il faut bien mettre ah quoi que pas sûr est-ce que j'arriverai à le faire dans l'autre sens je calcule quelque chose bougez pas de là je reviens non on peut pas le faire dans l'autre sens parce que mon onglet il est que d'un centimètre et du coup il y a du blanc là si j'avais pu faire un onglet d'un et demi mais si j'avais fait un et demi je taillais pas tout dans une seule feuille donc on va bien mettre les onglets à l'extérieur comme ça ok l'onglet de collage vous le collez du côté rouge du côté blanc je ne veux rien voir que du blanc je veux pas voir l'onglet ok alors on met la colle là sur le blanc et on colle ici quelle cruchasse et du coup ça on aurait pu le coller avant puisque ça ne va renforcer rien du tout voilà et là il y a une deuxième chose à laquelle vous devez faire attention c'est bon bah d'accord ok c'est qu'il faut que vous soyez bien parallèle là ici ok vous devez être bien parallèle là alors là glitter sur glitter de papier épais ça ne va jamais coller tout seul on va lui donner un peu d'aide les petites pinces là si vous les avez loupées vérifiées il en reste encore dans certains actions rayons scolaires elles sont dans une petite pochette comme ça voilà au rayon fourniture scolaire n'hésitez pas parce que d'une il vous faudrait en garder quelques-unes neuves parce que ça peut faire ça peut être utilisé dans les mini-albums et puis il vous en faudrait un paquet ou deux pour coller si vous n'en avez pas voilà ça aurait été plus joli si mon papier était recto verso là mais bon je n'ai pas de papier de noël recto verso je n'ai pas trouvé de rouge ou de vert uni j'aurais pu chercher un peu plus longtemps quand même il faut avouer que je n'ai pas cherché longtemps oh mais c'est pas pec de poisse cette affaire là donc je me mets bien parallèle et je rabats mon onglet parce que sinon dans l'autre sens ça ne marche pas voilà et quelques petites pinces je vais laisser légèrement sécher et tac zim boum coller et pendant ce temps je mets un peu sur pause et je vais me mettre quelque chose à cuire à tout de suite me revoilà bon je ne sais plus ce que j'étais en train de faire je ne sais plus du tout je ne sais plus du tout mais je crois que j'ai fait presque une heure de boulot donc je vais passer à la vidéo suivante pour ne pas vous faire des étapes trop longues non mais il est quelle heure non non mais je n'ai pas fini mais non mais vous voulez rire ça ne fait pas une heure que je bosse c'est sûr que si je compte le temps où j'ai cuisiné bon je n'ai pas fait grand chose je n'ai pas fait de la grande cuisine gastronomique mais n'importe quoi voilà ici vous allez coller cet ongle tiens il n'est pas pointé celui-là mais qu'est-ce qu'elle fait cette pauvre bonne femme à oublier tout comme ça bref et celui-là il est pointé ben non pensez-vous ah là là ma pauvre Odile et là c'est toujours pas super bien collé donc vous collez ces deux onglets de collage tac 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 sur eux-mêmes alors pareil vous mettez des pinces s'il faut pour être sûr que ça colle bien le moins qu'on puisse dire c'est que ça ne veut pas super bien coller tout de suite facilement bref ça essaye un peu de nous embêter hop allez je vais mettre mes pinces oh là ça a l'air d'aller non il y a des endroits où ça ne veut pas et je n'avais pas ancré l'intérieur sauf que si je l'ancre en noir sur du papier blanc ça va se voir terriblement je vais peut-être oh si je vais l'ancrer un peu quand même j'aime pas les bords abrut hop 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 allez l'extérieur vous n'avez pas besoin d'ancrer donc vous ancrez en haut si votre papier a craquelé et vous ancrez là l'intérieur ça se décolle dès que j'arrête d'appuyer j'adore bon ça y est vous avez deviné ce que je fais c'est une boîte à chaussures c'est une boîte à chaussures donc là elle va pouvoir se marrer donc là elle va pouvoir se marrer puisque moi je fais vraiment une boîte à chaussures voilà c'est pour m'offrir des loups boutin à Noël ou me faire offrir des loups boutin à Noël j'aimerais bien moi là ça n'a pas collé je vais faire offrir des loups boutin à Noël voilà je vais ancrer un petit coup là et ici oups là ah on est mercredi j'entends la sirène des pompiers oh mais hier on est allé à Action une voisine m'a emmenée et Marie-Jo qui est dans le groupe et le pire c'est que j'ai bien pris le temps de lui dire à Noël les blocs de Noël sont dans tel rayon etc en plus elle le savait déjà et il n'y en a pas une de nous deux qui a juste pensé d'aller voir et là j'apprends ce matin que les blocs de Noël sont déjà arrivés de partout enfin commencent à arriver un peu de partout non mais je te jure mais il faut être couillonne pour pas aller voir quoi donc ceci va ici voilà donc si vous j'aurais peut-être dû enlever deux millimètres là au lieu d'un seul mais ça va ça va et donc on voit un peu de rouge là ok voilà donc toute cette recherche de tonnes de papier c'est pour ce centimètre là bref je suis folle maintenant vous allez donc mettre de la colle là de partout sur le côté rouge ah non mettez pas la colle sur le côté rouge parce que vu qu'il faut pas en mettre sur le centimètre d'en haut c'est compliqué de savoir où est le centimètre d'en haut donc vous allez mettre la colle à l'intérieur donc vous mettez la colle uniquement sur les pièces AV G et D c'est tout hein donc vous encollez AV G et D hop voilà donc au bord j'encolle délicatement là avec et au milieu je vais pas m'embêter je vais y aller à la truelle voilà 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 mais je crois qu'elle y retourne jeudi donc finalement jeudi je pensais pas aller avec elle mais je vais peut-être y aller pour voir les papiers de Noël ça tombe quand même jeudi on sera le combien 2, 3, 4 mais on sera pas encore le 5 j'aurai pas de sous aïe 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 la fin de mois va être difficile si jamais les papiers sont arrivés ça va être chaud les marrons chaud j'enlève mes pinces parce qu'elles vont me gêner hop 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 et je colle donc c'est bien le côté joli à l'extérieur et le côté ah non j'aurais dû mettre les onglets à l'intérieur merde 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 bon ben je vais vous mettre je vous mettrai un petit commentaire pour pas que vous fassiez la bourde là si vraiment ça force trop pour arriver à le mettre vous n'hésitez pas à recouper un millimètre ici là vous redonnez un petit coup d'encre et puis tout va bien mince 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 j'ai pas pensé à ça pourquoi alors qu'à l'intérieur ils auraient été cachés les onglets on ne les aurait presque pas vus je trouve moyen de le mettre à l'extérieur où je ne peux pas le cacher je suis con très très con et hier je n'ai pas fait la même bourde ouais là je suis ça va aller mais je suis presque limite un peu longue bien au fond déjà voilà parce que s'il n'est pas bien au fond on va être dans la mouise vous faites bien bien coller là dans les angles voilà 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 là celui là il était bien au fond et voilà je rectifierai un peu parce que j'ai l'impression que ça continue de s'abîmer là j'aurais peut-être pas dû mettre un papier comme ça en même temps normalement cet album j'ai pas prévu de l'offrir mais bon en général je prévois pas de les offrir c'est rare c'est rare que je les fasse exprès pour les offrir je les offre comme ça à l'impréviste mais je suis pas contente de moi voilà l'onglet à l'extérieur là c'est pas beau c'est pas beau c'est pas beau ici alors voilà le couvercle de la boîte à chaussures hop ici toi très bien donc là vous faites un petit sur le papier rouge là un petit angle propre et net vous faites le même de l'autre côté voilà je remettrai mon petit coup d'encre là pour pas qu'on voit le blanc je remettrai je le mets tout de suite du coup et maintenant alors c'est pas la partie la plus amusante parce que on peut pas appuyer comme on veut pour faire coller donc vous mettez de la colle sur l'onglet extérieur sur l'intérieur de l'onglet là puisque l'onglet va aller à l'extérieur il va falloir venir le mettre tout bêtement là en mettant votre couvercle bien en place alors on il est bien en place là il est bien en place et là il faut coller et comme vous voyez ben on peut pas donc vous laissez voilà vous le mettez quand même oups à peu près à plat et là et là ça se complique voilà ça j'en étais sûr donc c'est pas grave on va mettre la colle là à l'extérieur de l'autre onglet et on va faire autrement mais j'ai déjà galéré pour la première sauf que la première je l'avais pas fait comme ça et j'ai galéré beaucoup plus donc c'est très bien de refaire le tuto là vous allez mettre l'onglet bien bien replié en arrière un bien replié vers l'extérieur je vais remettre une nichette de colle parce que là le pauvre il colle plus allez et merde il y a mon eau qui bout il faut que j'aille mettre les pattes et je peux pas parce que j'ai mis la colle ah c'est pas bien et vous venez le mettre ici à ras du bord alors à ras du pli à ras de droite et à ras de gauche voilà et vous rabattez celui-là par dessus une fois que vous êtes sûr de bien être à ras voilà et c'est là que vous allez appuyer avec vos doigts tant que vous pouvez pour bien faire coller voilà je vérifie quand même ouais ça a l'air bon et là je vais immédiatement mettre des pinces surtout dans les angles qui forcent un peu et je vais laisser sécher pendant que je vais mettre des pattes dans l'eau bouillante vous mettez pas les pinces tout de suite d'abord vous appuyez bien avec les doigts parce que les pinces elles ont tendance à appuyer que là elles appuient pas sur toute la profondeur et d'autres votre onglet ne serait pas collé de partout donc il faut bien bien qu'ils soient collés de partout j'ai pas assez serré si je serre mieux j'ai peut-être la place d'en mettre encore une ouh bah du coup presque même deux alors j'ai un truc qui est bien ça s'appelle une mini et hop là voilà je laisse ça sécher je vais mettre mes pattes et je reviens voilà donc je suis bête c'était pas la peine que je mette sur pause parce que là pour l'instant le travail est fini je vais m'arrêter ici je recommencerai une nouvelle vidéo pour vous faire la décoration de la boîte à chaussures voilà tout simplement donc j'espère que vous n'êtes pas trop déçus que ça ne soit qu'une boîte à chaussures mais bon j'en avais besoin pour noël donc je me suis dit je vais vous la faire un tuto mystère parce qu'à noël on offre des chaussures des pantoufles etc etc bisous à la prochaine vidéo bye 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 bye